Comme vous le savez, les jeunes agriculteurs ne bloquent plus pour le moment. Mais les formes d'action ont changé, et les jeunes agriculteurs menacent de réitérer les blocages en France. Ils s'organisent pour un mouvement européen. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 de Luxembourg lors d'un rassemblement avec d'autres agriculteurs allemands, belges et luxembourgeois. Bonjour à tous, je me présente, je suis Baudemarque, secrétaire général des jeunes agriculteurs de la Moselle. Tout d'abord, on tient à remercier nos amis luxembourgeois qui nous accueillent sur leur sol, sur un endroit symbolique qui est Schengen. On n'est pas loin, on est frontaliers, on les connaît, donc on les remercie énormément. Dans le contexte des manifestations qui ont habituellement lieu dans toute l'Europe, en France, nous venons de lever les blocages, mais on n'a pas suspendu nos manifestations, on les a mis en attente et on transforme la mobilisation. On est prêt à retourner à des blocages forts et considérables si nos attentes au niveau national ne sont pas entendues. Nous les jeunes agriculteurs, donc de Belgique, de France, d'Allemagne et de Luxembourg, nous sommes tous là aujourd'hui pour une seule revendication, ce sont celles européennes. On a laissé nos problèmes nationaux à la maison et on est là pour parler à Bruxelles. Nous aujourd'hui, ce que nous revendiquons, c'est les mêmes règles pour tous les agriculteurs européens. Nous sommes une Europe, nous voulons des mesures applicables, soutenues par des principes agronomiques et scientifiques. Actuellement, une grande partie de ce qui se passe dans l'agriculture est réglementée au niveau national. Au niveau national, on a essayé de faire le travail, ça va suivre. Ça nous conduit malheureusement, dans de nombreux cas, à des inégalités au sein de l'Europe, entre nos différents pays. Ainsi, les produits commercialisés au même prix ne sont pas toujours produits dans les mêmes conditions et nous ne reprochons rien aux autres pays de l'Europe. Nous exigeons que l'Union européenne remplisse son devoir et soit à la hauteur de ses objectifs, à savoir le reforcement des États membres grâce à des critères de production uniformes et il faut absolument éviter les distorsions entre nos différents pays. Les importations en provenance de pays tiers ne sont souvent pas produites selon les mêmes normes que celles de l'Europe. Nous, par exemple, en France, nous avons arrêté un camion en provenance d'Ukraine, chauffeur ukrainien, camion ukrainien, avec des œufs de poule pondeuse élevés en cage et c'était marqué sur l'étiquette, noir sur blanc, et c'était destiné au marché en français, parce que l'étiquette était en français, produits non conformes aux normes CE. Et ça, maintenant, on n'est pas la poubelle du monde, on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi et laisser rentrer ces produits-là sur le sol français ou sur le sol européen pour, entre guillemets, empoisonner nos consommateurs. Albert-Icklorin, membre du bureau des jeunes agriculteurs de Moselle et agriculteur à côté de Metz. Alors, en agriculture, on prend des risques quand on est jeune, on investit sur du long terme et nos temps de production sont des temps longs. Les récoltes de blé se font sur une année, les récoltes viticoles se font sur 25 ans. nous avons besoin de mesures européennes qui durent dans le temps. Aujourd'hui, la politique agricole européenne est renouvelée tous les 7 ans et change de direction tous les 7 ans. Pour que les jeunes agriculteurs de demain puissent continuer à produire dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité, nous demandons à ce que l'Europe prenne des décisions claires et une direction qu'elle ne changera pas tous les 7 ans. Nous avons besoin d'une politique durable, de soutien du monde agricole, avec des décisions sur le long terme. Il nous faut également un revenu équitable pour les jeunes agriculteurs et garantir un avenir au secteur agricole. Si les jeunes veulent travailler dans le monde agricole, il faut que les revenus le permettent. Puisqu'il est inacceptable qu'aujourd'hui, les personnels travaillant dans le monde agricole subissent un décalage avec le reste de la société. On n'a pas suffisamment de temps libre, on n'a pas suffisamment de revenus par rapport à l'énergie qu'on consacre à notre métier. Et pour que cela change, le revenu des exploitations agricoles doit être assuré au niveau français et au niveau de nos amis européens. Puisqu'aujourd'hui, la sécurité alimentaire européenne doit être une priorité pour l'Europe. Il faut que des mesures fortes soient mises en place dans ce sens. Il faut également parler du changement climatique. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Le monde agricole est un moteur dans l'évolution et dans l'amélioration face au climat. En revanche, l'agriculture est prête à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Toutefois, la politique environnementale ne doit pas se faire au détriment du revenu des entreprises. En effet, les mesures agro-environnementales et climatiques ainsi que les éco-schémas doivent être une récompense pour les entreprises et non une compensation pour leurs efforts. La protection de l'environnement dans l'agriculture est un service rendu à la société dans son ensemble et qui mérite une rémunération appropriée. Ainsi, les revenus de nos entreprises ne doivent pas être grévés par la faute des politiques environnementales. Nous demandons à être soutenus lorsque nous mettons en place des mesures qui aident à lutter contre le changement climatique. On voudrait encore juste rajouter que les jeunes agriculteurs de la Moselle, il y a une semaine, on était aux portes de Paris. Si la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans trois mois, on doit aller à Bruxelles pour leur montrer que nos revendications, elles ne sont pas vaines, on leur montrera. Merci. Et nous laissons la place à nos amis luxembourgeois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada